Alors nous on est une maison d'édition depuis 21 ans maintenant, on publie essentiellement des littératures d'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, uchronies, steampunk, etc... un petit peu de thriller et de la littérature jeunesse. Donc on travaille à la fois pour les adultes, à la fois pour les... pas les adolescents mais pour le Young Adult, une collection Young Adult, et puis ensuite on a des collections pour les pré-ados les 8-12 ans. Donc voilà nous ce qu'on cherche comme manuscrits, voilà ce qu'on reçoit essentiellement comme manuscrits. Je ne dis pas que de temps en temps on n'a pas un roman sur la sécurité routière mais dans la grande majeure partie c'est plutôt de la fantastique, du fantasy et de la science-fiction. En fait on reçoit à peu près entre 800 et 1000 manuscrits par an, voire parfois un peu plus sur certaines années et on a une à deux places pour des jeunes auteurs ou jeunes autrices qui feraient leurs premiers pas donc pour vraiment des premiers romans chez nous. Alors ça c'est plutôt au feeling pour le coup, d'abord parce que désormais on est plusieurs dans l'équipe donc chacun a ses goûts. Moi par exemple je suis quelqu'un pas très patient toujours, en tout cas quand je lis donc j'aime bien quand c'est un peu punchy etc. Mais il nous est arrivé de publier des séries qui sont un petit peu longues et qui sont très bien dans leur style et j'ai pas de souci avec ça. Donc on le fait plus au coup de coeur, c'est à dire qu'en gros la boîte à manuscrits est ouverte à tous les éditeurs et éditrices qui travaillent avec nous. Chacun va piocher un petit peu ce qu'il veut et puis parfois il y a une pépite qui remonte et il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a plein de types de défauts. Il y a le manuscrit qui ressemble beaucoup à plein d'autres manuscrits. Mon héros est un petit garçon qui a une cicatrice et qui va à l'école de magie. Si vous mettez une héroïne qui a une cicatrice qui va à une école de magie, ça ressemble quand même un petit peu. Et du coup en fait c'est pas vraiment un problème, ça veut dire qu'il va falloir être tellement original que du coup cette référence permanente là elle va s'effacer. Donc c'est vrai qu'on part avec une balle dans le pied quand on commence avec un roman de space opéra qui ressemble à Star Wars. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors j'insiste souvent sur l'orthographe, sur le simplement le français, il faut que voilà. Je trouve qu'il y a des tropes, les scènes d'exposition, bon on peut aller directement au but, c'est pas le problème. J'ai pas besoin d'avoir le héros dans sa cuisine qui rigole avec ses enfants pour sentir que quand il meurt de page plus loin, je me sens vraiment en empathie, je peux passer ça. Parfois il y a des débuts qui sont un petit peu trop longs et trop lents pour moi. Alors je vais quand même mettre des bémols et du positif. Je trouve aussi pas mal d'idées qui sont intéressantes. Alors parfois c'est pas assez abouti, parfois il faut bosser le style, la syntaxe, mais il y a quand même un vivier de bonnes idées là dedans et qui sont plutôt chouettes quoi. Donc voilà. Le seul truc, la seule difficulté, c'est qu'il faut bien comprendre que pour nous qui sommes investisseurs culturels, on a plus tendance à travailler nos auteurs au long cours et donc à réinvestir sur les auteurs qui ont un petit peu de public. Donc il faut vraiment que le manuscrit soit extraordinaire ou vraiment très bien pour que ce sommelier là, on se dise ok on va commencer une aventure avec avec elle ou avec lui parce que là on tient un excellent manuscrit. C'est compliqué parce que je voulais dire on est plusieurs donc les bonnes histoires, techniquement parlant, elles dépendent un petit peu du goût des uns et des autres. D'accord ? En revanche une bonne histoire c'est aussi bien incarner ses personnages, bien tenir son intrigue. Si on peut faire preuve d'un petit peu d'originalité, c'est plutôt pas mal. En tout cas ça va nous donner des arguments pour pouvoir ensuite nous le vendre parce qu'une bonne histoire c'est aussi une histoire qui se vend. Alors c'est un peu provocateur mais en fait comme tout éditeur il y a des bouquins que j'adore, que je défends et qui malheureusement se vendent pas. Alors évidemment ça reste des bonnes histoires mais quelque part tout le monde est déçu. L'auteur est déçu, je suis déçu, le diffuseur, distributeur, les libraires sont déçus donc on tourne un petit peu en rond. Donc il n'y a pas de définition propre à la bonne histoire mais simplement pour un éditeur il y a aussi un volet économique. Nous sommes des investisseurs culturels donc si je mets un billet pour mettre en place toute ma chaîne, mes salariés, travailler sur le manuscrit, le publier, le défendre, il faut aussi que j'ai des espoirs de rembourser ce billet là pour pouvoir payer tous les gens qui ont travaillé dessus. Je ne vais pas donner de conseils, chacun a le droit à sa chance. Là dessus on parle beaucoup de surproduction, il faut bien voir que si un jour on réduit la production, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau et moi je vois beaucoup de gens qui ont investi du temps, beaucoup de temps, parfois c'est le projet de plusieurs années et là dessus je ne vais surtout pas trop leur donner de conseils, c'est normal, ça fait partie de notre job. Nous on a fermé provisoirement la boîte de manuscrits, là on avait 1500 en attente, on n'en pouvait plus. On est en train de se dire qu'on va les réouvrir comme ça se fait maintenant sur des courtes périodes de façon à pouvoir limiter un petit peu l'afflux. Voilà mais c'est un crève-cœur de fermer une boîte de manuscrits, c'est celle d'une maison édition. Notre job c'est aussi d'aller chercher des pépites et des bonnes histoires. Donc je n'ai pas de conseils sauf que d'essayer. Si j'ai un conseil, arrêtez de m'envoyer des livres sur la sécurité routière. Regardez qui publie quoi. Une fois que vous avez la liste de qui publie quoi, vous pouvez envoyer votre manuscrit. Je donne un deuxième conseil. Commencez d'abord par des éditeurs qui vous font envie. Puis je vais donner un troisième et dernier conseil. Il y a plein d'éditeurs, il y a plein de types de contrats. Renseignez-vous, cogitez, recherchez. J'entends bien qu'il y a plein de gens qui veulent vivre de leur plume mais parfois c'est simplement publier le manuscrit qui est important. Il y a pas à poser plein de questions à un éditeur. Un éditeur, il doit être capable de répondre à tout ce qu'il signe. Alors oui, c'est un problème sans en être. C'est compliqué parce que quelqu'un qui nous envoie un manuscrit et que moi je veux ouvrir, moi j'ai 30 ans de lecture en science-fiction, je me suis goinfré pas mal de classiques donc forcément j'ai les références. En même temps, on ne peut pas simplement dire, lisez pendant 30 ans des manuscrits et ensuite, enfin des livres, et ensuite vous ferez votre manuscrit. Donc on a aussi besoin d'une fraîcheur, on a aussi besoin parfois d'un regard qui change. C'est mieux mais c'est mieux pas tant sur la reproduction d'un modèle que sur des systèmes qui marchent ou qui ne marchent pas. Voyez, je trouve qu'aujourd'hui, si vous envoyez des vaisseaux dans l'espace, on n'envoie plus des vaisseaux dans l'espace comme on en voit en 1970. Et donc du coup, c'est pas tant d'avoir lu que d'être un petit peu au fait de ce qui se fait. Vous pouvez tout à faire comme dans les années 70, mais du coup c'est une autre colération. Ça peut être un hommage ou un pastiche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler. Clairement, par exemple, on a peut-être quitté un peu l'air des grandes sagas de fantasy comme dans les années 80-90, comme Anne McAfray par exemple. Peut-être que c'est pas tout à fait une bonne idée de recommencer. Regardez quand même ce qui se passe aujourd'hui pour caler. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va craquer, mais vous partez avec des chances un petit peu en moins quoi. Donc voilà. Il faut avoir bien conscience de ce qu'on fait, d'où on est, à qui on envoie et pour quoi faire. Après, lire, lire et lire, c'est jamais négatif. Trouver un style, se rendre compte que les phrases, c'est pas un sujet, un verbe, un complément. Trouver un rythme, trouver des personnages. Continuer au contraire à lire. Là-dessus, il n'y a pas de souci.